Je l'avais déjà enregistré, c'est le titre numéro 3, c'est mon dernier album qui a eu le jour le 30 juillet 2021. Et après j'ai fait une répétition à la guitare sèche avec mon équipe, j'étais toute naturelle parce que je venais de me réveiller et j'ai remarqué que la vidéo a plu à plusieurs personnes et c'est l'une de mes vidéos qui a eu plusieurs vues sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment permis beaucoup de contacts. Voilà, ça m'a permis beaucoup de contacts et je remercie les internautes qui ont vraiment partagé cette vidéo plusieurs fois. Et ensuite il y a eu l'étape de l'acquittement. Voilà, et tout le monde se posait la question de savoir si le président Charles Peugeot est allé rentrer parce que tout le monde est rentré, lui il n'était pas encore arrivé. Donc tout le monde se posait la question est-ce qu'il allait rentrer ? Il y en a même qui a affirmé qu'il n'allait pas venir et ça m'a tout de suite amené à réfléchir pour dire mais si Dieu a permis qu'il sorte de prison, il n'y a pas de raison qu'il reste là-bas. Ce Dieu-là qui a cassé la prison pour que Joseph sorte de prison, il va permettre que ce même Joseph-là rentre chez lui en Israël. Vous voyez ? Et quand moi j'ai chanté cette chanson, je ne savais même pas qu'il allait venir en Côte d'Ivoire. Donc c'était une manière pour moi d'apaiser les esprits, les cœurs pour dire écoutez, il est déjà sorti de prison mais je pense qu'il va rentrer. Donc assoudrier qui signifie rester tranquille, soyez serein, apaiser vos cœurs et qu'il va rentrer. Donc c'est comme ça, je suis rentrée en studio, j'ai repris la chanson pour la dédier au président Charles Blegoudé. Et c'est ma manière à moi pour lui dire Yako, bon arrivée président, bon arrivée grand frère. Parce que les traditions de là où je viens auraient souhaité que lorsque vous avez un parent qui sort de là où il vient, que l'on l'accueille avec beaucoup de joie, avec même des prisons. Mais moi je n'ai rien, je n'ai que ma voix pour lui dire Yako et bonne arrivée. Il y a aussi des guides religieux qui vont dans des prisons pour prier pour des prisonniers. Et moi c'est mon devoir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Merci. Merci.